Allô, 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 allô! Un autre live aujourd'hui, le sixième sur le défi 86. C'est pas ce que j'aurais dit, hein, mais 86, c'est aussi mon année de mariage. Je me suis mariée en 1986, c'est-à-dire, moi, je suis capote avec les chiffres de ce temps-ci, ça n'a pas de bon sens à me mentir, est-ce que tout ça, ça bouge? Je trouve ça fantastique. Bon, aujourd'hui, le sujet que j'ai décidé de vous parler... Bonjour, bonjour, Bernard! Le sujet que j'ai décidé d'aborder, c'est faire la paix. Hum, ouais, faire la paix. Fait que pour la sixième vidéo, parce que hier, c'est toujours en lien avec ce que je vis, hein. Je sais pas comment ça va sortir, mais bon, j'y vais comme ça. Hier, je lisais, euh, dans le livre de Lise Bourbeau, je sais pas si vous connaissez, Lise Bourbeau et 5 blessures de l'âme, fantastique, extraordinaire, j'adore beaucoup. Hum, dans son livre, Écoute ton corps, où, au sixième chapitre, on parle du pardon. Faire la paix, euh, aller chercher de l'apaisement, tu sais, un peu de ça. Ça sert à qui, c'est pourquoi ça, tu sais, c'est beau accepter, c'est beau tolérer, c'est beau comprendre, c'est... Mais faire la paix, comment on arrive à faire la paix, à pardonner? On a Robert Savoie, notre monsieur pardon international, hein, qui nous aide à venir chercher. Puis lui, il dit que le pardon n'est jamais terminé, on enlève toujours une plure, puis, tu sais, en tout cas, fait que tout ça, tu patonges un peu là-dedans. Il y a plusieurs paix que je trouve que j'ai faits dans le passé, mais je sais que j'en porte encore, que j'en ai encore à faire. Puis, tu sais, là, ça disait, trouve trois personnes à qui t'en veux ou t'en as voulu, tu sais, et, euh, à savoir ça d'une autre manière. Puis, j'ai beaucoup aimé l'approche avec laquelle elle le fait, puis j'ai fait l'exercice pour voir qu'est-ce que ça donnerait. Puis, très franchement, là, j'ai, j'ai adoré ça, ça, ça l'a fait une résonance extraordinaire. Bon, voici, je vous partage mon expérience, OK? Je donne un exemple concret. Euh, j'ai beaucoup de paix à faire avec ma mère. Particulièrement, parce que, euh, il y a des choses qui, que j'ai vécues, pas que j'accepte pas comme telle, tu sais, le passé. C'est pour ça que, tu sais, c'est comme des couches graduelles, on dirait, là, qui se passent. Je peux comprendre, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé, que, que, mais c'est comme si j'ai de la misère à accepter les choix. Les choix qu'elle a faits, le choix d'utiliser, tu sais, la violence, d'utiliser l'humiliation, c'était-tu nécessaire? Tu sais, fait que c'est tous ces questionnements-là qui reviennent, puis ça laisse une empreinte de rancune. Ça laisse une empreinte de, 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 de... Oh, c'est ce que je peux dire d'agressivité, tu sais. En tout cas, mettons rancune, ça serait un bon mot, là. Ça laisse quelque chose de désagréable, tu sais, qui fait que c'est pas clair, c'est pas net. Et ce qu'elle dit, c'est que tant qu'on a cette, cette rancœur-là, cette rancune-là, ce sentiment d'inconfort face à cette personne-là à cause du vécu qu'on peut avoir eu avec cette personne-là, on maintient un lien. Et ce lien-là est fait pour nous faire comprendre, nous faire voir qu'on a une paix à faire avec cette situation-là, avec ce genre d'événement-là. Parce que, oublions-le pas, on s'attire à nous tout ça. Et si ça nous arrive, c'est pour une bonne raison, c'est qu'à quelque part, c'est l'énergie qu'on dégage. C'est ce qu'on envoie dans l'énergie et c'est ce qui nous revient comme un boomerang. Puis, faut pas penser que ce qu'on envoie dans l'environnement, ce qu'on envoie dans l'énergie et ce qu'on reçoit, c'est exactement ce qu'on a envoyé. C'est plus subtil que ça, c'est le fond en arrière de ça qui vient faire toute cette nuance-là de différence. Moi, j'avais beau regarder, comment est-ce que j'ai pu provoquer ça, comment est-ce que j'ai pu chercher ça, comment est-ce que... Il y a ça que j'avais bien de la misère à gérer, j'avais bien de la misère à avaler ça, puis ça faisait comme... Voyons donc, voyons donc, ça se peut-tu vraiment que c'est tout part de nous, tu sais. Et finalement, oui, 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 vraiment là, vraiment tout, 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 tout part de nous. J'adore ça le voir aussi de cette façon-là. Je trouve que ça nous redonne pleine puissance sur nous, pleine puissance sur moi. Donc, l'exercice était, et c'est ce que j'ai fait, de prendre cette personne-là, donc ma mère en l'occurrence, et de faire comme si j'étais dans sa peau, dans sa vie. Bon, il y a des petites bébites. Bon, je voyais là. Comme si j'étais dans sa peau. Vu que j'ai entendu des phrases au cours de mon enfance, au cours de mon existence avec elle, j'ai pas toujours compris ses réactions, j'ai pas toujours compris ses décisions, son fonctionnement. Je voyais de la méchanceté en arrière de ça, de l'indifférence, beaucoup de haine, puis tout ça. C'est vrai qu'il y a quelque chose comme ça qui ressort. En fait, c'est la réaction qui sort comme ça. Mais, une personne qui va agir comme ça, c'est parce que dans le fond d'elle, elle est très souffrante. Donc là, je fais, ok, bon. C'est une personne qui est très souffrante. C'est sûr que ça ne donne pas raison. C'est pas parce qu'elle est souffrante que, tu sais, t'as raison de faire souffrir les autres, tu sais. Bon, mais, si je mets ça déjà là, ok, c'est une personne qui est très souffrante. Si je me mets dans sa peau, ce qui s'est passé à l'époque que ça s'est passé, dans les circonstances que ça s'est passé, si je me remets là, mettons que si c'était moi et que j'étais dans sa situation, et là, je vois ce qu'elle a fait, les choix qu'elle a fait, puis pourquoi elle les a faits. Et elle, ce qu'elle dit, c'est « Voyez l'amour en arrière de chaque geste. » Ça, c'est tough. J'avoue, là, que ça peut être nécessairement facile à imaginer, mais l'amour, ça peut être maladroit, mais comme elle dit, il y a une nuance, il y a une différence entre l'amour cérébral. Bonjour, Marielle. Entre l'amour cérébral et l'amour qui vient du cœur. Parce que l'amour qui vient du cœur, c'est inconditionnel. Ça veut dire que quand tu le fais, tu le fais vraiment pour toi. Tu le fais pour les bonnes raisons. Tu le fais parce que c'est bon. Tu le fais parce que c'est quelque chose que tu veux, que tu as envie de le faire. Et quand tu le fais dans un mode sacrifice, tu sais, puis c'est beaucoup ce qu'on nous a chanté avec la religion, puis je me remets à cette époque-là, que c'était louable à quelque part de se sacrifier. Tu devais respecter père et mère. Tu honoreras. Tu sais, il y avait tout ça aussi qui était interprété à la manière de l'époque. Parce que tout ça est valide, mais en fait, ça a un autre sens complètement différent aujourd'hui, tu sais. Et quand je regarde ça, je fais, wow, quel courage. Quelle force. Quel amour. Elle a fait preuve. Ça m'a frappée, vraiment, là, de voir et de pouvoir me dire, de pouvoir me faire sentir aimée. Par maman, je vous dis, mon Dieu, ça me touche de le dire, là, que dans toute cette maladresse, est-ce que je peux dire ça comme ça? Dans ce vécu souffrant qu'elle a porté, les choix qu'elle a fait, tout au cours de cette vie, et que même si j'étais présente, même si, à quelque part, j'ai subi les soubresauts de la réaction de ses choix, je n'étais pas dans sa tête. Je ne sais pas émotionnellement qu'est-ce qu'elle vivait. Parce qu'en fait, on le vit de façon inconsciente, ce qui fait qu'on ne se dit pas. On ne dit pas l'émotion qui est là, on n'a pas conscience. On agit en réaction. On agit de façon inconsciente. Et c'est ce qui fait que ça blesse les autres. C'est ce qui fait que ça vient marquer. Puis c'est OK, parce qu'en fait, on a besoin de ça. On a besoin de cette empreinte-là pour nous rappeler, nous, c'est quoi qu'on a à faire la paix avec. C'est quoi qu'on a à travailler pour... Parce qu'on les porte déjà, ces blessures-là. On vient au monde avec. De voir ça comme ça, de repasser le fil dès le début, de son enfance, de son mariage, de comment est-ce que ça s'est passé, de son vécu. J'en ai entendu parler. Je me remets dans l'époque. Je me remets dans l'environnement. Et du choix qu'elle a fait face à ses enfants. À partir du moment qu'elle a eu ses enfants, le choix qu'elle a fait. Et ce que je réalise, c'est qu'elle s'est sacrifiée. Elle a sacrifié ce qu'elle voulait. Elle a sacrifié sa vie. Elle a sacrifié son plaisir. Elle a sacrifié... Elle a tout sacrifié, finalement, pour ses enfants. Puis, vu que ça a été fait dans un mode sacrifice et non pas dans un mode amour inconditionnel, ça fait que la dépression, la fuite dans la religion, le fait qu'elle a été hyper contrôlante, envahissante, c'était un mode de protection pour ses enfants afin qu'on ne vive pas la vie qu'elle menait. Ça fait du bien de le voir comme ça. Ça fait du bien de revoir tout ce véhicule-là dans un autre optique d'amour. Même si c'est un amour cérébral, de dire ça a été fait par amour. ça me fait comprendre ses réactions même aujourd'hui. Puis, ça fait que... Elle disait même que... Certains... L'indifférence qu'on peut sentir parfois de nos parents. On peut avoir l'impression que nos parents sont indifférents face à ce qu'on fait, face à ce qu'on vit, face à ce... Et tout ça, que c'est une forme d'amour aussi. que ça peut vouloir dire en arrière, «Bien, je te fais tellement confiance que je te laisse vivre. » Tu sais, que j'en pissais de pas sur toi. Ma mère, elle disait ça. «J'en pissais de pas sur... » «Va tant loin que j'en pissais de pas sur tes vies. » Fait que... Franchement, c'est réconfortant, vraiment, de le voir comme ça. Et ce que ça me dit, c'est que... Moi aussi, le fait que... Tu sais, je suis... J'ai déménagé, je suis partie vivre en forêt, je suis loin de mes enfants. Peut-être que mes enfants, aujourd'hui, vont voir que c'est de la négligence, c'est de l'indifférence que j'ai peut-être face à eux autres. C'est pas ça. Je vis ma vie. Tu sais. Mais si c'est interprété comme ça, est-ce que ça fait de moi une personne méchante parce que l'autre vit de l'insécurité, de l'inconfort prend ça comme de la négligence? Fait que c'est fait « Wow! » C'est intéressant de voir ça. C'est intéressant de le constater de cette façon-là. Puis moi, je trouve que ça fait un baume. Vraiment un baume sur ce passé-là. Et ça a fait que, oui, la paix s'instaure. Oui, c'est le pardon. Parce que, tu sais, le pardon, c'est pas pour l'autre. Le pardon, c'est pour moi parce que c'est moi qui vis avec cette animosité-là, avec cette rancune, avec cet inconfort. C'est un mal-être à quelque part aussi, ça. Fait que tant que je porte ça, je suis pas bien. Je suis pas en paix. Et ça me fait réagir à certaines situations qui vont faire que je vais également, à mon tour, lancer des blessures. Je vais provoquer des blessures pour l'autre aussi. Parce que je suis pas dans l'amour inconditionnel non plus. Ça, je trouve ça franchement nourrissant. Tellement, là, j'ai adoré ça. Fait que je vais refaire l'exercice. Je l'ai refait avec mon père, avec ma mère, et avec toutes les personnes que je peux me souvenir que j'en ai voulu, que ça m'a fait mal, que ça m'a dérangée vraiment et que si je croiserais aujourd'hui, j'aurais un petit quelque chose. Ça m'empêcherait pas de le dire bonjour, mais des fois, c'est comme, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui est déplaisant. De faire l'exercice avec ça pour justement amener cette paix, ce calme intérieur. Puis ça, ça, ça l'a pas de prix. Ça l'a pas de prix. Mais c'est ça, je voulais vous partager aujourd'hui. C'est mon expérience de ma réflexion d'hier suite à un passage du livre de Lise Bourbeau. Si ça vous tente d'aller chercher ce livre-là, c'est Écoute ton corps. C'est un livre qui est hyper, hyper, hyper populaire. Et je peux comprendre. Je peux comprendre. Il est fantastique. Je l'aime beaucoup. Sur ce, je vous dis bye et on se revoit demain pour la septième vidéo de mon défi 86. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada